Si on considère les puissances typiques des terminaux que nous avons dans nos poches, la puissance d'émission va être de l'ordre de 1 quart de watt à 2 watts. Les stations de base, on a vu que c'était des équipements placés sur des tours, avec des antennes qui sont à quelques dizaines de mètres de hauteur. Avec les puissances qu'on considère, pour que le terminal puisse être reçu par la station de base, il faut qu'il ne soit pas trop loin de cette station de base. Cela dépend des configurations, des ingénieries, mais on peut dire que l'ordre de grandeur au maximum, c'est quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres. Ce qui veut dire que pour couvrir un territoire, il faut mettre plusieurs stations de base. La localisation des stations de base est indiquée sur un serveur qui est fourni par l'ANFR, l'Agence Nationale des Fréquences Radio, et ce serveur s'appelle Carto Radio. Voici ici une copie d'écran de la ville de Rennes, où on voit les différentes localisations des stations de base de tous les opérateurs. Quand on a le chiffre 3 qui est indiqué, cela veut dire qu'il faudrait faire un zoom pour voir les trois sites. Cela regroupe trois sites qui peuvent être à quelques centaines de mètres de distance. Pour ceux qui connaissent Rennes, ici on a la rocade qui entoure la ville de Rennes. et la rocade côté est est un petit peu plus lointaine. On peut considérer que toute cette partie-là, c'est une zone urbaine. On voit donc que les opérateurs déploient des stations de base en grand nombre. Donc si on arrivait à identifier les stations de base de chaque opérateur, on verrait par exemple qu'un opérateur va avoir des stations de base qui vont permettre de faire une couverture, quel que soit le point de la ville, on se trouve à moins de quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres d'une station de base de son opérateur. De la sorte, le territoire est découpé en cellules. Toute la difficulté des réseaux mobiles va être de fournir un service qui soit continu, disponible en tout point du territoire, qui permet au terminal, c'est-à-dire à l'usager, de se déplacer sans que le découpage en cellules soit visible. Donc le concept cellulaire consiste à faire un découpage invisible pour l'usager en cellules. Une cellule va être la zone géographique que couvre une station de base. On va avoir plusieurs problèmes, notamment un problème d'affectation de fréquences. L'opérateur a un certain nombre de fréquences disponibles. Il va falloir qu'il réutilise les mêmes fréquences sur des cellules qui sont suffisamment éloignées. C'est ce que nous verrons dans la deuxième conférence. Et puis, on va avoir un problème de gestion de la localisation. C'est ce que nous allons voir dans ce cours. Ce que j'ai expliqué sur le découpage cellulaire, je l'ai expliqué en regardant l'aspect couverture, c'est-à-dire en justifiant le fait qu'il faut que le mobile, le terminal, soit sous la couverture de la station de base et réciproquement. Il n'y a pas que cet aspect-là qui intervient. Si on regarde la même carte, carte au radio, le même service, mais avec un zoom un peu moins grand, donc à une échelle plutôt de Rennes et la campagne environnante. On retrouve le centre-ville de Rennes à l'intérieur de la Rocade. C'est une zone fortement peuplée. On y voit 10, 6, 7, 3, 4, qui a un grand nombre de stations de base. Et si on regarde dans la campagne environnante, on voit d'un seul coup d'œil que la densité de stations de base est plus faible. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'on va aussi découper en cellules pour augmenter la capacité du système. On va pouvoir montrer dans la deuxième séance que la capacité d'une station de base en première approximation peut être considérée comme constante. Qu'on fasse une station de base qui couvre une faible zone ou qu'on fasse une station de base qui couvre une zone plus grande. Le nombre de communications ou le nombre de mégabits par seconde qu'on peut transporter, en gros, ne change pas. Conclusion, pour couvrir une zone urbaine, l'opérateur va déployer un grand nombre de stations de base avec des petites cellules. Le rayon de la cellule va être typiquement de 300, 500 m, un kilomètre de rayon. Et en zone rurale, ou en zone moins dense, on va avoir des grandes cellules. Pour conclure cette partie, le découpage cellulaire consiste à mailler le territoire avec des stations de base suivant la densité d'utilisateurs, suivant la densité prévue d'abonnés, on va avoir une densité importante de stations de base ou une densité plus faible. Le découpage en cellules doit être invisible avec un terminal. On peut se déplacer n'importe où dans une zone géographique et ne pas se préoccuper de ce découpage en cellules. La communication ou la transmission de données est conservée. estoft et ne pas se préoccuper d'étonner, d'étonner